Longtemps délaissé, Pierre Bonnard est en train de devenir ce qu'on peut appeler un artiste bankable, un artiste à succès. Il a tout pour plaire au grand public, à la fois humain, coloré et cette exposition organisée par Isabelle Kahn ici présente au musée d'Orsay va nous donner de nouvelles pistes. Peindre l'Arcadie, c'est peindre le bonheur, c'est peindre un paysage idéal mais sous-tendu de quelques mystères. Alors Isabelle, pourquoi ce joli titre ou comment l'avez-vous trouvé ? D'abord l'exposition est organisée aussi avec Guy Cocheval et d'abord lui puisque c'est le président du musée d'Orsay, Guy Cocheval qui a souhaité faire cette exposition sur Bonnard et on a choisi de présenter Bonnard sous un angle particulier et le sous-titre de l'exposition est peindre l'Arcadie qui va montrer un bonheur ayant développé pendant toute sa vie l'idée d'un monde un peu idéalisé. Depuis ces années de jeunesse, on voit ce monde idéalisé à travers des vues urbaines jusqu'à la fin de sa vie avec les grands paysages de Méditerranée et puis les grandes scènes, les grands décors. Donc ça veut dire que l'exposition est très chronologique dans son parcours ? Il y a un parcours chronologique, on l'a voulu parce qu'il y a une forme quand même de démonstration des emboîtages de Bonnard, de ses thèmes, de ses obsessions aussi et en même temps il y a au départ quand même la présentation des grands principes de l'exposition qui sont des principes esthétiques. Le décor, très important dès le début pour Bonnard et ensuite donc cette petite section qui s'appelle « Faire jaillir l'imprévu » où Bonnard est là où on ne l'attend pas. Il est dans ces éléments tout à fait incongrus qui sont dans les tableaux et qui montrent que cette peinture n'est pas du tout aussi simple, aussi facile qu'on prétendait pendant longtemps. Alors deux expositions ont marqué quand même la genèse des expositions Bonnard à Paris, l'une à Beaubourg en 1984, l'autre au musée d'art moderne de la ville de Paris avec Suzanne Pagé, une exposition rétrospective mémorable. Comment vous allez vous situer par rapport à ces deux visions en sachant que depuis on a fait de nombreuses recherches, de nombreux travaux sur la photographie entre autres sur Bonnard ? Donc qu'est-ce qu'on va apporter comme pierre nouvelle ? Alors ces deux expositions nous ont beaucoup marqués, souvent même, enfin Guy Cocheval en parle volontiers, il a découvert en quelque sorte Bonnard à travers l'exposition de Jean Clair et celle de Suzanne Pagé était aussi remarquable. Donc il n'était absolument pas question de refaire les mêmes expositions, pas du tout. Donc on s'est appuyé sur ces travaux, sur ces expositions pour construire un point de vue différent sur Bonnard, un point de vue plus analytique, plus à distance et qui nous présente un Bonnard un peu dépoussiéré, qui n'est pas ce peintre âgé, un peu fragile, très maigre, des photos de Cartier-Bresson de la fin de sa vie, mais qui est au contraire un personnage, une personnalité extrêmement séduisante, inattendue, avec beaucoup d'énergie et surtout qui a poursuivi toute sa vie ce rêve d'Arcadie. Donc c'est un Bonnard, évidemment, à travers les couleurs qu'on connaît, qui sont très lumineuses, pleines de charme, mais également c'est un Bonnard beaucoup plus profond. Et aujourd'hui aussi, on peut parler également du vrai Bonnard à travers sa vie privée. Parce que Bonnard, longtemps, a été le peintre d'un seul modèle, d'une seule femme, Marthe. Et aujourd'hui, on le sait, depuis qu'Antoine Terrasse, qui malheureusement est décédé, mais à qui l'exposition est dédiée, a tenu à publier un petit peu plus de vérité sur Bonnard et ses modèles. Bonnard subissant le charme féminin, ou au contraire heureux de le subir, et en tout cas ayant pas mal de maîtresses et d'amis. Et ces femmes, dans la vie de Bonnard, sont très importantes, elles vont permettre aussi d'exalter sa peinture. Alors, on parle d'Arcadie, on pense bien évidemment au tableau de Poussin. Est-ce que cette « Et in Arcadia ego » très célèbre va figurer dans l'exposition, ou ça sera simplement une allusion ? Il s'agit plus d'une allusion, mais c'est vrai que Bonnard visitait le Louvre, et qu'il s'est beaucoup appuyé sur les maîtres qu'il voyait au Louvre. Et ce titre d'un tableau de Poussin très célèbre, qui fait allusion à une Arcadie, une Arcadie un peu mélancolique, colle très bien à Bonnard, puisque dans son Arcadie, il y a toujours une petite nuance qui vient nous rappeler que ce bonheur que Bonnard va montrer tout au long à travers tous ses tableaux, et souvent nuancé d'une petite pointe de mélancolie qui s'exprime souvent par la couleur. Donc il y a cet ultraviolet, ce bleu poussé presque jusqu'à l'ultraviolet qui vient contrebalancer le jaune très lumineux et très solaire des paysages méditerranéens. Et qu'il y a également cette pointe de mélancolie des bergers d'Arcadie découvrant une tombe. Donc la mort existe aussi en Arcadie. Alors une question de spécialiste, peut-être, je crois que ça serait intéressant de dire, est-il difficile aujourd'hui, ou facile, de monter une exposition Bonnard ? Alors on a la chance à Orsay d'avoir la collection peut-être la plus importante, c'est ça, au monde, je pense, de Bonnard ? Oui, c'est un atout majeur. C'est le musée d'Orsay qui gère l'œuvre de Bonnard et qui a une collection très importante, comprenant également des dépôts qui vont revenir, des dépôts au musée d'art moderne, au musée national d'art moderne, qui vont revenir à cette occasion. Et on verra donc la richesse de la collection du musée d'Orsay à travers toutes les périodes de Bonnard. Et le musée d'Orsay est également un atout pour rapport aux prêts, puisque ces prêts nous viennent soit d'institutions qui sont sœurs ou qui ont des collections assez semblables, mais également de tous nos partenaires habituels, de nombreux collectionneurs privés à travers le monde entier, des grands musées aussi. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir reconstitué des ensembles au niveau du décor, mais également un panorama le plus juste possible, avec des tableaux qui sont assez peu vus. Et je crois que vous faites venir les célèbres tableaux de Morozov de Russie. Est-il facile aujourd'hui encore de les faire venir ? Non, ce n'est pas si facile que ça. Ce sont des tableaux qui sont immenses. Il s'agit d'un triptyque en particulier, qui a été conçu comme un décor pour l'hôtel particulier divin de Morozov à Moscou. Aujourd'hui, ces panneaux sont conservés dans un musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Mais il faut les déplacer, ils sont très hauts et il faut également les présenter. Et la présentation va se faire avec une allusion à la présentation du décor d'origine, puisqu'il s'agissait de panneaux entre des colonnes. D'accord. Donc là, on va reparler, j'imagine, à ce moment-là, d'un bon art plus décoratif et de la fonction, justement, de ces peintures dans cette carrière. Voilà. Donc on a cette dernière salle de l'exposition qui va présenter des décors de grand format, des ensembles. Ce qui est frappant, c'est par exemple dans le triptyque Morozov, il y a un paysage qui est divisé en trois, mais il y a une forme de continuité visuelle, même s'il n'y a pas d'unité totale entre les lignes. Et puis il y a d'autres décors, comme je pense à celui des Bernays, mais au contraire, là, on a des panneaux très hétérogènes, anachroniques les uns par rapport aux autres, et qui constituent un ensemble. Donc une fois de plus, Bonnard nous surprend, et on n'a aucune démonstration d'unité dans son œuvre, mais au contraire, on montre toutes les nuances de ce travail. Formidable. Eh bien écoutez, l'exposition Pierre Bonnard, je tiens à le rappeler, s'appelle « Peindre l'Arcadie », un très joli titre qui nous fait déjà rêver, a lieu au Musée d'Orsay du 16 mars au 19 juillet, et il faut remercier à la fois Guy Cocheval et Isabelle Kahn. Merci. Merci Guy Pouillet. Merci. 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 Merci.